... Le journal avec Chertidjan Djao, Ousmane Sonko désigne Bassiro Jomae Faye comme plan B pour la présidentielle de 2024. PASTEF Sornanata lance lundi ses opérations de parrainage pour l'administrateur de l'ex-PASTEF comme son candidat à la présidentielle en vue de cette élection présidentielle de 2024 dans une déclaration lue ce dimanche sur Jotna TV. Il est annoncé que la collecte va débuter ce 20 novembre sur toute l'étendue du territoire national et la diaspora. Pour rappel, Bassiro Jomae Faye est inculpé et placé sous mandat de dépôt depuis mi-avril 2023 pour les chefs d'outrage à magistrats, diffamation et actes de nature à compromettre la sécurité à public. À Matam, cinq mois après la mort du jeune Baba Khan du nom de l'un des plus célèbres rapports de la région, les jeunes de l'ex-PASTEF exigent la lumière face à la presse. Ils ont accusé le régime en place d'être derrière cette mort tragique qui ne finit pas, donc qui n'en finit pas avec des spéculations dans la région. Les détails dans cette correspondance signée Ali Bandelgnan avec des images de Elhajili. Justice pour Baba Khan, c'est ce que disent les jeunes de l'ex-PASTEF de Matam. Mort au mois de juin lors des manifestations des partisans d'Ousmane Sonko à Dakar, les jeunes de Matam peinent à digérer la disparition de celui qui était jusque-là, l'un des plus populaires rappeurs du Futa. En conférence de presse à Ourosougi, les jeunes de l'ex-PASTEF interpellent les autorités de la République pour que toute la lumière soit faite. Nous l'oublierons jamais, ils l'ont tué. C'est un innocent qui ne manifestait pas. Baba Kana c'était un artiste, c'était un rappeur. On l'a tué bêtement comme ça. On ne peut pas oublier Baba Kana. Nous exigeons à ce que toute la lumière soit faite sur cette mort, cet assassinat. Nous les jeunes de Matam, la seule chose que nous exigeons c'est que les auteurs de cette barbarie soient poursuivis par la justice. Et nous sommes convaincus qu'un jour ils paieront, ils répondront de leurs actes. Même si c'est après le régime du président Matissa, le régime qui viendra, nous exigerons de lui à ce que toute la lumière soit faite. Baba Kana était un chef d'entreprise. Combien de jeunes rappeurs du foota il était en train d'encadrer ? Aujourd'hui ces gens se sont retrouvés orphelins. Il y en a qui ont même pris les priores pour aller à l'aventure. Ce n'est pas normal, nous exigeons réparation. Baba Kana c'est notre frère. La justice doit être liée par la force. Il y a beaucoup de gens qui ont le régime d'assassin, le régime d'un jour, nous allons nous dire. Inchallah, la justice doit être liée. Il y a eu parti par cette affaire, il y a eu une manifestation de la loi. Nous avons eu un peu de temps pour nous dire que nous avons eu un peu de la loi de Baba Kana. Nous avons eu un peu de rassemblement de la loi. Nous avons eu ou nous avons eu une autorité administrative. La F2S soutient que le ministère de la Santé a délibérément omis les contractuels dans le paiement des indemnités. Et contrairement à ce qui a été signé et négocié, je vous propose de suivre les explications de Cheikh, c'est que le porte-parole de la Fédération des syndicats de la santé, jouant par Mortal Agueil. Oui, nous avons été surpris et vraiment, je dirais, déçus par l'intervention faite par Mme le ministre lors de la loi des finances concernant le vote du budget du ministère de la Santé. Parce que quand Mme le ministre donne des justificatifs, en tout cas, de ce qui s'est passé par rapport à la situation des contractuels des hôpitaux, j'en pense qu'il y a une sortie malencontreuse et la façon dont on a donné les explications. Et quand une explication est donnée, c'est une explication qui doit être complète. Pour rappel, on avait signé les 10 mètres des accords avec le gouvernement, et dans lesquels accords, on devrait octroyer des indemnités à des agents. Malheureusement, ceux qui signaient les accords ont essayé par des termes pour créer l'ambiguïté. Nous n'avons jamais négocié pour une partie et laisser l'autre partie. C'est ainsi que la note numéro 601 du ministère des finances et du budget, la direction du budget en date du 16 huitième mois 2022, portant un rallonge budgétaire pour les contractuels des règlements publics de santé, avait été signée pour une enveloppe de 8,140,320,000 francs. Des finances qui étaient en son temps directeurs du budget et qui avaient fait les simulations et qui étaient dans les négociations. Il faut qu'on nous éclaisse. C'est une enveloppe de 10 milliards et nous réclamons cet argent pour qu'ils nous disent que ça a servi à qui. Et où est cet argent ? D'autant plus qu'on nous a dit que ce n'est pas consommé par les agents de santé, alors que ça a été budgétisé pour les mêmes agents. Où est-ce que cet argent-là est passé ? Il faut que les gens nous éclaississent. Mais nous, en tant qu'organisation syndicale, nous prendrons nos responsabilités et nous allons assumer. C'est ça la vérité. Puis l'élection de représentativité, la FGTS n'apprécie guère le travail des centrales qui ont représenté les travailleurs ces cinq dernières années. Balodiakam, ses camarades, veulent offrir une troisième voie pour faire des intérêts des travailleurs. La centralité de leur combat, Balodiakam, était à Durbel pour rencontrer des travailleurs affiliés à la FGTS-B. Je vous propose d'écouter au micro de Baba Cardiouf. Oui, la délégation de la FGTS-B que j'ai eu l'honneur de conduire ici et entre dans le cadre d'une tournée nationale de prise de contact et aussi de mobilisation des camarades. Parce que la perspective, c'est les élections de représentativité des centrales syndicales. Ces élections auront lieu le 12 décembre 2023. Donc à cet effet, nous avons, c'est une obligation même, de venir visiter les camarades pour certains et leur rappeler le sens de ces élections, surtout leur importance. Parce qu'il s'agit d'être parmi les centrales syndicales les plus représentatives afin de pouvoir dialoguer directement avec M. le Premier ministre ou M. le Président de la République parce que c'est une association fêcaire, comme on le dit, parce que les sectoriels ne parlent qu'avec leur tutelle, alors que les organisations fêcaires, à savoir les centrales syndicales, communiquent surtout sur des questions transversales avec la plus haute autorité. Et si on n'a pas 10%, on ne sera pas à cette table. Et nous avons vu aussi, dans le passé, même dans un passé récent, que même pendant les cinq dernières années, nous n'avions pas senti les centrales syndicales auxquelles nous étions affiliés. Et ça pose problème parce que nous avons vu que les luttes sectorielles ont été nombreuses, ce qui a valu la plateforme telle qu'Andre Gusset, ou G7, G20, etc. Parce que là, les sectoriels arrivent à s'organiser. C'est parce que les fêcaires n'ont pas fait ce qu'elles devaient faire. Et de ce point de vue, nous avons cette obligation de faire mieux que ces fêcaires-là. Sport à présent lutte avec frappe. L'acte 2 s'impose face à Citeux sur décision arbitrage. Le chef de file de l'écurie, Wallos, s'est imposé à l'issue d'un combat qui a duré 20 minutes sans chute. Citeux qui avait en avertissement, donc, perd sur décision arbitrale. C'est la 14e victoire en 19 combats, donc, pour l'acte de guerre de Sornonata. Merci, chère Tidiane, pour la première tasse actuelle. Rendez-vous tout à l'heure pour le journal en Wallof. Et ce sera sous forme de brève, toujours dans la première partie. Ce lundi, notre machine à remonter le temps nous ramène en 2019, le 20 novembre plus précisément. Ce jour, un accident s'est produit dans une école située à Guédiaouaille. Le plafond d'une classe s'est effondré sur plusieurs élèves. Et bilan, une vingtaine de blessés, on en reparle, d'un jour au Sénégal, un jour dans le monde. A retrouver également ce matin, votre rubrique de quoi est-il le nom ? L'histoire et la géographie d'une commune qui se trouve dans la région de Saint-Louis. Et Ouseini Diop sera notre guide du jour à suivre la revue de presse de ce lundi avec chère Diop. La Météo, une présentation de Oumissambou. Tout de suite, l'actualité internationale.